Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo, deux en une, donc je vais braquer un magasin, en plus de vous montrer un secret de jeu. Donc, pour braquer un magasin, il y a deux options, il y a des magasins que vous pouvez rentrer avec votre fusil d'ail, mais il y en a d'autres que non. Je vous pense, je vais vous faire une autre vidéo, comment braquer un magasin où tu ne peux pas rentrer avec ton fusil à l'intérieur. Enfin, tu peux, mais je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Donc, je vais braquer un magasin, ça fait quand même 800$. Je vais m'enfuir. Donc, c'était pour la première partie braquage. Donc, pour la deuxième partie du vidéo, je vais aller à la maison de Michael et je vais vous montrer un des secrets de jeu en moi. Ce n'est plus tellement un secret. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce secret. Ce n'est pas un glitch. C'est quelque chose qui va nous permettre de voir Nico Bellic, le personnage principal de GTA 4. Oh, il n'y avait pas ici, là. Alors, si vous n'avez pas joué en GTA 4, honnêtement, j'aime beaucoup et beaucoup mieux GTA 5. C'est un peu normal parce qu'il est beaucoup mieux fait. Donc, on va essayer... Je vais essayer de vous montrer ça sans vous lutter par les policiers. Bon, je vais lutter par les policiers parce que sinon, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Ok. On va rentrer. Donc, il faut être avec Michael. Il faut être avec Michael. Il faut aussi réunir un autre contre... Bon, ils se sont enfiés. Et que Jimmy soit en train d'être sur son PC. Quand il est sur son PC, vous prenez un sniper et vous zoomez. Vous allez voir qu'il parle. Il est sur la paradis de Facebook sur le jeu Life Invaded. Donc là, je suis en portée de policiers. Je ne pense pas que je puisse vous le montrer. Alors, je vais couper. En fait, je vais vous laisser la poursuite parce que je ne suis pas ici. Puis après, je vais couper pour trouver un moment. Et puis, je vais vous montrer après comment on fait pour voir... Comment on fait pour voir... Nico Bèque. Donc, je suis un petit site. Mais bon, on peut penser pas ici. On verra. Oh, j'étais à 4 étoiles, là. Je vais aller tenir ma motion depuis en haut. Ça va être plus facile. Alors, je vais tenir d'ici. Il n'y a pas beaucoup de policiers qui ressemblent à me trouver. Oh, il y en a un qui s'en met dans le escalier. Je vais essayer de monter jusqu'à 5 étoiles. Puis après, je vais me laisser tuer. Je vais changer de conne. Je vais prendre le fusil à mi-là. C'est mon fusil préféré de jeu, d'ailleurs. On dirait qu'il n'y a plus de policiers à l'intérieur. Ah oui, alors. Bon, je le tirerai dans le plancher, ça va le tuer. Il y en a un autre qui rentre. Je ne sais pas si on voit bien avec la vidéo, mais on voit sur la carte, on voit les policiers qui rentrent. Donc là, je pense que je vais essayer de laisser tuer, parce que sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue. On va aller le mettre situer. Ça n'a pas été très, très long quand je suis sortie. Il m'a dit tout de suite. Donc, je vais couper ici et je reprends dès que j'ai trouvé... Dès que j'ai trouvé Nico Bellico. En fait, je vais vous montrer. Alors, donc... Là, je me suis faite poursuivre par la police. Donc, là, ma famille est partie. Donc là, il était sur son portable, comme je vous l'avais dit. Là, il faut juste que je me fasse poursuivre pour pouvoir avoir le droit de rentrer mon arme à l'intérieur. Parce qu'il faut juste que les policiers me recherchent. Parce que j'ai avoir le droit d'utiliser mon arme à l'intérieur de la maison. Parce que si vous ne saviez pas, vous ne pouvez pas utiliser votre arme. Dans votre maison, en moins qu'il y a une seule condition. C'est si vous l'utilisez, qu'il y a une seule condition. Bon, là, je me fais poursuivre. Donc là, j'ai le droit de rentrer un arme à l'intérieur. Donc là, je vais utiliser un sniper. Ou un fusil de précision. Appelez-le comme vous voulez. Donc là, je vais dépêcher. Donc là, on peut voir. Sur le PC, c'est Nico Bellic. Donc on peut voir ici que c'est sa photo. Et ici, on voit son nom. Donc, c'est quand même assez cool. Bon, c'est plate qu'on ne puisse pas lui parler. On peut voir dans ses amis ici qu'il y a Roman, son cousin. En fait, j'imagine que c'est lui. Ça lui ressemble avec la photo. Et puis ça, c'est une photo de New York. Parce que je peux comprendre. Donc, c'était quand même assez cool. Mais c'est plate aussi quand même. Tant qu'on ne puisse pas le voir et lui parler. Mais bon, ça va être tout pour cette petite vidéo. Et j'espère que vous avez aimé. On se revoit une prochaine fois pour une autre vidéo.